Bonjour, mon nom est Patrick Lewis. Je suis un des spécialistes RAM ici chez Joliette Dodge. Je compte 32 ans d'expérience, connaissances, j'en ai un petit peu. Je vous présente le modèle Knight Edition. Ça, c'est un RAM Big Horn 2500 HD Megacab. Megacab, c'est ça. C'est un espace intérieur méga. On est les seuls à voir ça. Si vous cherchez à avoir le plus d'espace possible dans un camion HD, c'est vraiment nous qui l'ont. C'est un camion où on peut tout simplement coucher les bains. Si vous avez à travailler la semaine, on a beaucoup d'espace. Vous avez des coffres de rangement intégrés. Vous avez tout cet espace-là qu'on peut coucher. Vous avez des choses que vous voulez transporter au sec à l'intérieur. On a aussi le dossier qui est inclinable. Ici, je tire sur la clange, je pousse, puis je peux l'incliner. On est les seuls sur le marché à avoir ça. Très bien, climatisé arrière, les prises USB. C'est la vitre arrière à coulissante électrique. C'est une très belle finition intérieure parce que c'est un Big Horn. Ça reste quand même un beau modèle. Ça vient quand même avec la boîte de 6 pieds 4. Ça fait que côté porté, ça porte très, très bien. Nous autres, on a toujours une suspension arrière à coulissante. Il y a des ressorts et des collies d'eau avec une suspension arrière multibras. Ça fait que c'est un véhicule qui va avoir les mêmes capacités de charge que notre compétition, mais en a un, une portée qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus facile à contrôler. Sur les chemins, les beaux chemins du Québec qui sont moins que doux. Ça fait que c'est vraiment fait en conséquence. Il a été commandé comme la plupart de nos remercions de la préparation de col de signe et de fifth wheel pour faciliter le travail. On a une capacité de remorquage qui est proche de 17 000 livres, qui irait avec le 360 13, puis notre Cummings, un 6 cylindres en ligne avec le 850 et les livres de coupe. Vu que c'est l'édition Black, tout, tout, tout découpé en droit, on a quand même des phares infilières, on a les capteurs d'imperchocs avant-arrière, les crochets de remorquage, puis c'est le look monochrome. On commande toujours aussi avec les feux de gabarit sur le toit. Ça fait plus camion. Bon, ça fait qu'un tour d'horizon de l'intérieur du Big Horn Night Edition. Ça reste quand même un modèle avec le niveau 2, donc on a le gros écran à 8.4 pouces au lieu d'avoir la 5 pouces. Dans l'écran, on a droit à l'Apple CarPlay, l'Android Auto. On a quand même la caméra de recul. On a aussi, on peut aller directement sur le zoom, sur la boule, si c'est directement sur le pare-choc. OK? Ça fait que c'est quand même très, très précis, très clair aussi. Après ça, bien, volant chauffant, siège chauffant, ça vient d'emblée dans ce modèle-là avec le niveau 2. On a les capteurs de distance avant-arrière pour l'aide au stationnement. Le Jacob, vu que c'est un modèle diesel. On a le mode manuel puis le mode automatique. On a aussi, il a été commandé avec des fonctions auxiliaires. Ça fait que si vous voulez mettre des gyrophores, vous voulez mettre des phares auxiliaires, ça peut tout être branché ici. À côté, on a le contrôle de frein remorque. Le frein d'urgence, tout est bien placé. On a une grosse, grosse console, très grande pour travailler. Beaucoup d'espace d'arrangement. Après ça, on s'en vient ici. Si vous êtes travailleur puis vous avez des filières que vous avez besoin de laisser dans le véhicule, on a une place exprès pour mettre les dossiers. Ça ici, ça s'ajuste. On a de la place pour mettre les téléphones ici. Beaucoup d'espace d'arrangement. Ils sont très, très pratiques. Ils sont faits pour travailler nos RAM. Après ça, on a deux coffres à gants. On a un ici qui a l'éclairage au Dell. L'autre, le coffre à gants de s'ouvre. On a un autre espace de branchement ici avec 12 volts directement sur la batterie. On a un bout tout ouvrant sur lui. On a aussi, c'est des petits détails, mais on voit ici que j'ai un haut-parleur là puis un haut-parleur là. Ça ici, c'est pour le Bluetooth. Ça ici, c'est pour le fait de la cancellation de bruit extérieur pour que l'intérieur de l'habitacle soit moins fatiguant. C'est plus confortable pour la personne qui passe des journées dans son camion. Ici, on a le volant gain et de cuir. On a un tableau-bord très complet qu'on a toutes les informations du véhicule. Puis c'est facile à travailler puis à aller voir. On a même des fonctions, les gens aiment beaucoup, surtout avec le diesel, d'être capable d'aller au frein moteur ou au turbo. On a ici le boost pressure. Ça fait qu'on voit le PSI. Si je continue, mais je vais aussi avoir, ça, c'est le filtre en particules. Puis j'ai aussi la même chose pour toutes les infos qu'on a de besoin dans le véhicule. Tout est là. Ça fait que c'est vraiment complet jusqu'à même le frein moteur, le Jacob qu'on appelle. Ça fait que cruise control, tous les contrôles du tableau-bord, les contrôles audio sont là. Comme je vous disais, votre GPS, vous servez votre téléphone avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Le siège capitaine, lui, la grosse console, ça, c'est une option. Si quelqu'un préfère avoir un six-passager, c'est possible. Ici, ça serait la sixième place. On a le siège électrique côté conducteur. Comme on disait tantôt, l'arrière est très, très confortable. Ça fait que c'est fait pour. C'est un véhicule qui est de milieu de gamme, mais très, très bien équipé pour un milieu de gamme. Donc, pour finaliser, je vous ai juste montré un petit peu les options qu'on a sur ce véhicule-là. Si vous voulez venir me rencontrer ou venir rencontrer un de nos spécialistes, ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous. On en tient beaucoup en inventaire. Ce modèle-là est un des modèles qu'on vend le plus, le Big Horn, dans ce niveau-là, surtout avec le Night Edition, il est très, très populaire. Je vous dirais que le look bad boy est très, très à la mode, surtout que lui, avec le méga-cab, c'est vraiment quelque chose d'unique. Vous n'en verrez pas beaucoup sur le chemin. Si vous allez aux États-Unis, au Texas, c'est juste de ça. Elles autres aiment ça gros et aiment ça de l'espace. C'est le véhicule à acheter pour ça. Vous avez de l'économie d'essence. On parle de 14 litres au 100. C'est impressionnant pour un gros camion comme ça. Le Cummings est incomparable avec les autres qui ont sur le marché. Je sais qu'il y en a qui pondent pour d'autres choses, mais le Cummings a fait son chemin. La réputation est là. Il y a la fiabilité qui va avec. On a beaucoup d'expérience ici. Beaucoup de choix de camions. On est vraiment les spécialistes dans les rames. On vend partout au Québec. Je n'en ouvre pas. On peut vous livrer ça à la maison, chez vous, direct. C'est dans le possible. Mais dépêchez-vous parce que malheureusement, à cause de la COVID, on a des petits problèmes. On va avoir des petits problèmes d'approvisionnement. On va manquer de camions. Nous, on va en manquer un petit peu plus tard que les autres parce qu'on en a plus. Donc, venez nous voir.